Luc Alphand a vécu un véritable enfer ces dernières années. En octobre 2016, il devient la cible des internautes après la diffusion de photos d'une de ses parties de chasse en Russie sur la toile. On peut y voir l'ancien champion de ski posé à côté d'un ours tué et d'un mouflon des neiges. Ses photos choquent et le scandale éclate. Sur les réseaux sociaux, les défenseurs des animaux et les écologistes s'emprènent violemment à lui et à sa famille. Dans une interview accordée à VSD et dans les kiosques ce jeudi, l'ancien participant du Paris-Dakar raconte qu'il a reçu des milliers de messages d'un niveau de haine incroyable, comme des « je vais te crever ». Mais il n'était pas le seul pris pour cible. En effet, il explique que sa femme se faisait insulter sur son lieu de travail. Ses enfants aussi ont subi des critiques sur les bancs de l'école. Il se souvient s'être senti très seul à la suite de cette polémique et reproche aux journalistes de ne pas l'avoir appelé pour entendre sa version des faits. Des gens m'ont lâché. Un tiers de mes sponsors est parti. La piste de ski à mon nom a été débaptisée. D'un seul coup, tu n'es plus rien d'autre qu'un chasseur, a-t-il regretté à nos confrères de VSD. Pour retrouver un peu de sérénité, il a été contraint de quitter la station de CR Chevalier dans les Alpes pour aller vivre en Andorre.